bonjour les enfants comment allez vous aujourd'hui bon aujourd'hui nous allons aller à Toudouze et on va aller parce que pour ceux qui ne le savent pas Thyssen pendant ses vacances elle travaille donc je disais que j'ai un truc dans l'oeil je disais que pour ceux qui ne le savent pas bah Thyssen pendant les vacances elle travaille elle est aux prunes là elle est en train de ramasser les prunes avec ma mère oui oui on n'est pas on n'est pas des millionnaires on travaille pendant les vacances pour se faire de l'argent donc là on va aller la surprendre elle n'est pas au courant on va aller dans le champ si j'arrive à la voir ma soeur est au courant elle m'a dit qu'elle était au milieu donc peut-être qu'on la verrait pas enfin on va la voir mais peut-être qu'on pourra pas lui faire la surprise qu'elle va nous voir donc on va essayer de voir voir si on arrive à avoir Thyssen dans le champ en train de ramasser les prunes voilà 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 bon allez à tout à l'heure bon là on est allé là la voiture là on est arrivé je crois que c'est celle-là la voiture on est arrivé aux prunes par contre je sais pas du tout où elle sont elles doivent être par là attention il y a un truc ah tu vas tomber dans le fossé alors là on a trouvé le champ mais je sais pas si on va trouver Thyssen et normalement ils sont au milieu du champ ouais ça doit être là il faut juste trouver où est-ce qu'elle est bon on va essayer de la trouver alors là il y a une dame je sais pas qui c'est là il y a un tracteur alors je sais pas si c'est de ce côté c'est de l'autre là il y a un tracteur est-ce qu'on va reconnaître Thyssen là il y a personne il y a une voiture attendez là il y a personne on va faire tous les ils vont pas être là regardez bien là il y a personne le patron il sait pas qu'on vient il va croire qu'on vient piquer les prunes attendez là personne je crois que c'est de l'autre côté putain j'ai fait tout le truc pour rien et là il y a personne c'est l'autre côté bon on y va normalement il est au fond là bas alors là oh j'ai reçu un coup de fil normalement elle est par là attendez je parle pas fort pour pas qu'elle m'entendent je reste de ce côté parce que non maman elle est là de l'autre côté là bas oula ouh faut pas manger dans les prunes attendez ah elles sont là elles sont là là il y a ma soeur là il y a ma soeur allez là elle est là Tyssen attendez il y a ma soeur il y a des bêtes on va surprendre Tyssen dans l'arbre puis ça m'a envoyé un message il y a 5 minutes regardez là j'en reconnais sans short elle est là elle est là alors Tyssen on travaille bien les chaussures merci bon on a venu de faire une surprise vas y viens viens il y a un peu à l'échelle là 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 c'est là ma fille que somme dans ton patron c'est là le patron on a chanque je sais toi ah 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 tu vois mais il trouve mon sujet il faut pas la dégager un infier on a pas mis à sa peau de trance aïe 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 ça accroche les cheveux aïe 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 il appelle il se rappelle jamais de son prénom aïe 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 tu n'as pas pu chercher les sons au début c'était Titi maintenant ça aïe 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 ah bah oui parce que t'y dis toujours aïe ouais ça accroche mami elle m'a dit qu'on tape les oignons c'est elle qui est jaune c'est elle qui m'a dit ma t'es jaune ah 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 nous vous avez vu qu'on a vu qu'on a vu qu'il me rend les chiens dans les petits poids on l'a hésité hein on l'a fait qu'ils sont sur nos arbres il doit se venir dire ça et mami qui m'a dit c'est pas le chien c'est toi là c'était un chien aussi Elles sont là toutes les trois, elles sont contentes. Elle va quand ça ticène, elle va ramasser les prunes. Elle va se faire de l'argent, elle est contente, elle va pouvoir m'acheter un beau cadeau après. Bon, c'est bon, je suis partie. Voilà, on l'a laissée là-bas parce qu'elle est terminée jusqu'à demain. La semaine, elle revient la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qui fait chaud. Encore ça va, sous les arbres, il ne fait pas trop chaud. Mais alors, qu'est-ce qui fait chaud quand il faisait 35 ou 36, je ne sais pas. Je crois qu'ils ont fait. Je crois qu'ils ne travaillent que le matin. Voilà, c'est un petit sénobolo. Vous ne croyez pas qu'on est sur YouTube et qu'on a trop d'argent. On est obligés de travailler, nous, c'est comme ça. Bon, allez, on va continuer. On va te poser pour les choses. À la guerre comme à la guerre. Je me suis pris un petit KFC que je vais manger dans la voiture. Voilà. On ferme à la fenêtre, bien sûr, parce que j'ai les cheveux partout. Et voilà. Ça faisait longtemps que j'en voulais. Bon, du coup, avec mon KFC, on n'est quand même pas sur McDo parce qu'il y en a qui avaient faim. Donc, voilà, on se fait plaisir. Moi, je déteste le McDo. Donc, je m'en fous. Qui c'est qui va manger un bon dessert ? C'est nous. Regarde, Tyssen. Pendant que toi, tu travailles, nous, on mange un bon dessert. Enfin, au moins, tu ne grossiras pas. Pas comme moi, parce que moi, j'ai pris un brunis, carrément. Bon, mais là, du coup, après manger, on est allé faire quelques petites bricoles qu'on avait à faire. Et là, on est venu sur une piste de karting parce que Chacha veut faire du karting. Non, mais là, je ne suis pas descendue. Je suis juste dans la voiture, parce qu'il fait hyper chaud. Écoutez le bruit. Écoutez le bruit. Quand il tourne dans les virages, écoutez le bruit, s'il vous plaît. Donc, moi, ça me fait peur. Honnêtement, ça me fait très peur que Chahine fasse du karting. Je ne suis pas allée voir, mais je les attends, là, dans la voiture. Je vais voir ce qu'il me dit chez Chouna, mais moi, ça me fait peur. Je ne sais pas, vous, les mamans, si vous avez des enfants qui font des sports comme ça ou autres, des trucs dangereux. Enfin, pour moi, c'est dangereux. Mais dites-moi comment vous arrivez à gérer ça. Déjà, l'année dernière, il a fait du parcours en sport. Son sport de l'année, c'était le parcours. Alors, le parcours, ceux qui ne savent pas, moi, je ne le savais pas d'ailleurs non plus, c'est les yamakasi. Vous savez, c'est les personnages, là, qui sautent de toit en toit, qui sautent de falaise en falaise. Et je n'étais pas trop pour, mais bon, c'était dans un club, ça va, c'était quand même assez réglementaire. Il y avait, voilà, il y avait tout le temps le prof et tout avec eux et tout. Mais je me disais, je ne sais pas si cette année va continuer. Il a aimé ça, mais bon, avec le Covid et tout ça, il n'en a pas fait beaucoup. Mais je me disais quand même que si un jour il vient et qu'il me sort, je vais sauter d'immeuble à immeuble. Je pense que je n'allais pas dormir de la nuit, même de la semaine, même de tout le reste de ma vie. Donc, voilà, on verra bien. On verra bien, mais dites-moi les mamans si vous avez comme ça peur de tout. Moi, je suis une peureuse en plus. J'ai peur de tout. J'ai très, très peur de tout, maman protectrice. Donc, voilà. Attendez, la voiture, elle a carrément pris feu. Attendez. J'espère qu'ils sont sortis de la voiture. J'espère que c'est eux là-bas parce que franchement, ça craigne. Wow. Bon, c'est bon, je suis rentrée. Je suis KO. Je n'en peux plus. On est passé. Qu'est-ce qu'on a fait ? En partant, on est passé à Conforama, voire, parce que là, je vais changer toute ma petite cuisine. Je ne sais pas si je vais filmer le avant ou après. Je pense que ça vaudrait le coup parce que j'ai vraiment, en fait, j'ai deux cuisines chez moi. On m'a souvent demandé pourquoi j'avais deux cuisines. Alors, en fait, j'ai une grande cuisine qui donne sur le salon. Et on a voulu faire une petite cuisine où je cuisine spécialement là-bas, en fait, pour ne pas jaunir les murs du salon, etc. Donc, j'ai une petite pièce aussi. Enfin, une petite, elle n'est pas si petite que ça. Donc, du coup, j'avais ramené ma cuisine de là où j'habitais en appartement juste avant d'emménager il y a six ans. Et les meubles que j'avais ramenés, je les avais déjà depuis un bon bout de temps. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, on est passé à Conforama parce que j'ai vu qu'il y avait plein, 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 plein de promos. Et on a fait un devis pour une cuisine. Donc, je croise les doigts. Normalement, ça sera bon parce que ça fait au moins trois ou quatre mois que je dis je vais changer ma cuisine, je vais changer ma cuisine, je vais changer ma cuisine. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je sais que j'ai quelque chose de provisoire ou que je dois changer quelque chose, je ne sais pas vous. Mais moi, je n'ai plus envie de m'occuper de cette chose-là. C'est-à-dire que depuis que je sais que je vais changer ma cuisine complète, je n'ai plus envie de cuisiner. Je n'ai plus envie de faire des bons petits plats, etc. Alors, j'adore ça. Et parce que j'attends d'avoir ma nouvelle cuisine et ça traîne et ça traîne et ça traîne. On fait des devis et puis on n'est pas sûr. Il faut trouver les fours encastrés, il faut trouver la plaque. Parce que là, je change tout. J'avais une casinière, un four. Vous savez, les fours qu'on achète là, les fours. Bon, c'est un grand four, mais c'est les fours où il y a juste la grille du bas et la grille du haut qui chauffe. Et un micro-ondes de multifonction. Donc là, je change tout. Du coup, je vais mettre une induction. Je vais passer du gaz à l'induction. J'ai hésité, mais finalement, je vais passer à l'induction. Déjà, c'est beaucoup plus simple à nettoyer. Soit disant, ça chauffe plus vite, etc. Donc, je vais passer à l'induction. Et il faut que je trouve... Normalement, le four, je l'ai acheté. Enfin, normalement, j'ai acheté le four. Ils me l'ont réservé, il faut que j'aille le chercher. Et il me manque le micro-ondes encastrable. Mais le micro-ondes encastrable, ça coûte un bras. C'est plus cher que le four. Donc là, j'ai trouvé une super affaire. Un four qui se nettoie en pyrolyse, chaleur tournante, etc. Je ne veux pas un truc sophistiqué. J'en aurais assez. J'ai déjà un magasinaire. Elle fait déjà pyrolyse. Et du coup, franchement, c'est top. Ça se nettoie tout seul. Donc, voilà pour ce qu'on a fait aujourd'hui. Ensuite, je ne sais pas si je vous en ai parlé ici. Mais j'en ai parlé sur Snap. J'ai attrapé... Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Vu que là, j'ai presque plus de fond de teint. Voilà. Je ne me regarde pas là. Parce que je me regarde dans le retour. Voilà. J'ai attrapé du mélasma. Bon, alors. Je pensais que c'était des tâches pigmentaires. Vous savez, tâches du soleil. Donc, j'en ai parlé sur mon Snap. D'ailleurs, je suis très active sur Snap. Sur Snap. Sur Snap. Donc, venez me suivre sur Snap. J'en ai parlé sur Snap. Et il y a une fille de ma ville qui me suit depuis quelques temps et qui est hyper sympa. Qui m'a parlé qu'elle avait le même problème que moi. Mais en fait, elle m'a dit, je pense que c'est du mélasma que tu as. Donc, j'ai été chercher un petit peu sur Google. Effectivement, ça ressent mon mélasma. Parce que voilà. J'en ai sur les deux jours. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez les tâches là ? Regardez, c'est affreux. C'est affreux. Je n'arrive même pas à les cacher avec le fond de teint. Donc, c'est pour vous dire. Heureusement, je n'en ai pas encore attrapé à la moustache. Donc, si vous voyez que c'est noir un peu ici, ça doit être ma vraie moustache. Mais... Ah, je crois que quelqu'un est rentré dans la pièce. Donc, du coup, j'ai attrapé du mélasma. Donc, j'ai essayé de chercher un petit peu sur Internet. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que déjà, je me protégeais avec du SPF 50. Mais le problème est que, voilà. Là, je ne me suis pas protégée. J'avoue, pendant le confinement, je ne me suis pas du tout protégée. Donc, ça m'a peut-être fait sortir les tâches. Mais comme elle m'a expliqué, elle m'a dit que ça, ça fait un moment que ça doit dormir. Parce que ce n'est pas comme les tâches pigmentaires. En fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire que ça atteint plusieurs couches de l'épiderme. Je ne sais pas combien de couches. Mais ça atteint plusieurs couches de l'épiderme. Donc, du coup, ça a décidé de sortir cette année. C'est vrai que moi, je suis comme tous les jeunes du monde entier. Jusqu'à un certain âge, je faisais comme tout le monde, la graisse à traire, à gogo. Et je me mettais au soleil et je ne bougeais plus. Et je ne me protégeais pas du tout. Donc, voilà. Voilà. Il ne faut pas faire ça. Voilà ce que j'ai maintenant sur le visage. J'ai des tâches. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'avais acheté ça. Voilà. J'avais acheté ça. En parapharmacie, elle est bien. Elle sent bon, etc. Mais le problème, c'est qu'elle est un petit peu trop épaisse. Donc, vu qu'elle est un petit peu trop épaisse, parce que ce n'est pas un fluide, c'est carrément un soin réparateur, etc. Donc, ça, je pense que je le mettrai le soir. Du coup, ça me réparera pour abîmer, exposer au soleil, etc. Donc, du coup, ça, je pense que je le mettrai le soir parce qu'elle est trop épaisse. Donc, du coup, je ne la mettais plus. Parce que finalement, je voulais vraiment une crème pour mettre le matin, enfin, avant de sortir dehors, et me maquiller par-dessus. Sauf que ça, c'était tellement épais que j'avais l'impression de mettre la couche de ça, de plâtre, de crème, et par-dessus, la couche de fond de teint. Ce qui me faisait plus la poudre, plus les fards à joues. J'avais l'impression d'avoir ça sur la figure. Donc, du coup, cette fille-là m'a parlé du fluide, en fait, de la crème. Enfin, c'est un fluide de chez Roque. Sauf que quand je suis allée à Leclerc, non, c'est à Carrefour, à la parapharmacie, il n'y avait plus. Elle n'y était plus. Elle était en rupture. Enfin, ils n'y en avaient plus en stock. Donc, elle m'a parlé de la Vichy, qui était tout aussi fluide et qui était matifiante. Parce qu'elle a vu que j'avais le visage qui brillait. Je ne sais pas d'où. Je pense que c'est parce que j'avais eu un coup de chaleur. Mais du coup, elle a vu que j'avais le visage qui brillait. À la base, je voulais prendre la Roque parce qu'elle était aussi anti-tâche. Bon, là, je la prendrai la prochaine fois. Mais en attendant, elle m'a donné celle-ci. Et elle m'a dit que c'était pareil, qu'elle n'était pas épaisse et que je pouvais me maquiller tout de suite après. C'est-à-dire que je la mets comme ma crème de jour. Et ensuite, je me maquille par-dessus. Donc, je l'ai essayé sur ma main. Et franchement, elle avait raison. En plus, elle sent super bon. Elle sent vraiment bon. Et elle n'est pas épaisse du tout. Voilà, déjà, pour cette petite partie-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ? La dernière fois aussi. Je vais parler beaucoup. Ça fait 7 minutes que je parle. Mais je vais parler beaucoup. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Je suis allée chez Sephora. Et pareil, je disais à la vendeuse de Sephora qui est hyper gentille. Franchement, elle est super gentille. Je pense que c'est moi qui me suis trompée. Pour le coup, je lui disais pareil que j'avais attrapé des tâches et que j'en avais marge. Je cherchais une crème. Ça, c'était avant que... On va dire que c'est ma copine. Elle s'est devenue ma copine. Avant qu'elle me parle de cette crème-là. Donc, je lui ai parlé que j'avais des tâches et que je voulais justement un truc plus fin pour pouvoir me mettre la journée pour me maquiller. Donc, elle m'a parlé. Elle, elle m'a dit oui, tu vas à la pharmacie et tu demandes une brume. C'est une eau minérale avec un SPF 50, etc. Et quand tu le prends la journée, tu le mets. Tu te rebadigeonnes un petit peu le visage. Ça fera que tu auras encore de la protection au courant de la journée. Tu le mets dans ton sac, etc. Moi, je suis allée à la pharmacie. Je me suis dit, c'est une super bonne idée. Je vais être hyper protégée. Je suis à la pharmacie. J'en ai parlé et tout. Et en fait, la vendeuse, elle n'a rien compris. Et elle m'a donné ça. Elle m'a donné ça. Ok, c'est une brume hydratante invisible. Mais alors, franchement, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je me suis maquillée, toute contente. Je me suis dit, ouais, génial. Je n'ai pas mis ma crème SPF 50. Je n'ai pas mis l'écran total. Donc, du coup, par-dessus, je vais mettre ça. Sauf que quand j'ai mis ça. Je peux vous dire que j'étais graisseuse. J'avais l'impression que je sortais d'une friteuse. C'est hyper gras. Il a fallu que je me tamponne. Je m'étais fait un super make-up. J'avais fait un super dégradé sur les yeux et tout. Il a fallu que je prenne le sopalin et que je m'éponge le visage. J'en avais partout. Je me suis levée de la chaise. Je glissais avec les pieds. Tellement qu'il y en avait partout. C'est parti partout. J'avais les cheveux gras et tout. Dégoûtée. Je me suis dit, putain, elle m'a vendu ça. Et finalement, ce n'est pas ça. Donc, dégoûtée. J'en ai parlé aujourd'hui avec qui était hyper gentille et qui m'a super bien conseillé. Donc, du coup, elle m'a conseillé plutôt celle-ci. Elle coûte quand même assez chère. Elle coûte 15 euros. Je l'ai essayé. Elle ne colle pas du tout. Et je suis très contente parce que du coup, elle ne colle pas. Et je vais pouvoir m'en mettre toute la journée. C'est-à-dire, je peux la mettre dans mon sac en plus parce qu'elle est hyper petite. Tandis que celle-là, voilà. Peut-être qu'elle durera moins longtemps. Mais voilà, je peux la mettre dans mon sac. Et je pourrais me badigeonner en milieu de journée quand il m'en manquera. Voilà. Ça, c'est toutes les protections qu'il faut faire les enfants. Il faut vraiment vous protéger parce que regardez. Voilà. Regardez le résultat. Ce n'est pas beau à voir. C'est-à-dire que là, je ne peux pas sortir sans maquillage. C'est impossible. Honnêtement, je ne peux pas sortir sans maquillage. C'est impossible. Alors déjà, je ne sortais pas sans maquillage. Là, c'est pire. Dernière chose que j'ai acheté parce que j'ai suivi un live pareil qu'on m'a envoyé. J'ai suivi un live de la marque, je vais vous dire ça de suite, Philorga. Et en fait, il parlait qu'il fallait vraiment, quand on avait des tâches, etc., il fallait vraiment protéger sa peau toute l'année avec un concentré, c'est-à-dire de la vitamine C pure. Donc, en 20%, parce que 10%, ce n'est pas assez. Donc, elle m'a donné du 20% de la marque SVR. Et ce qui est vraiment très, très bien, c'est qu'elle m'a dit que c'était exactement la même. D'ailleurs, je vais l'essayer. Elle m'a dit que c'était exactement le même laboratoire que Philorga. Et je l'ai payé beaucoup moins cher parce que je l'ai payé, je crois, 12 euros. Non, pardon, je dis de bêtises. Je l'ai payé 24 euros, je crois, alors que chez Philorga, ils vendent de ça 40 euros. Donc, je suis super contente. Donc, ça, ça sert beaucoup. C'est vraiment bien, ça, pour les... Il faut que vous en mettiez tous les jours. C'est vrai. Je le... Non, je crois que c'est... Non, je crois que c'est mon autre... C'est mon autre crème qui sent ça. Donc, voilà. Ça, je le mettrai le soir. Et j'ai vu que c'est vraiment bien pour, voilà, pour le mélasma, pour les tâches pigmentaires, etc. Mais, voilà. Appliquer avant votre soin quotidien. Éviter le contour des yeux. Donc, il faut vraiment avoir de la vitamine C pure dans vos tiroirs. D'après ce que j'ai entendu. Donc, j'ai acheté ça. Et je vous dirai si vraiment, c'est aussi bien que ça. Donc, là, je vais me démaquer. Je vais vous montrer mes tâches, là, vite fait. Je vais vous montrer juste un petit morceau. Ah, par contre, elle est grasse, celle-là. Ouais. Par contre, elle est grasse. Enfin, elle colle. Elle colle. Donc, je la mettrai le soir. Ouais, ouais, ouais. Je la mettrai le soir. Donc, là, je vais vous montrer. Regardez. Regardez. Regardez-moi ça. C'est pas énorme. Je vais pas dire que, voilà. Mais, bon, ça, c'est une tâche d'acné. Ça aussi. Là, j'ai un bouton qui est sorti. Et j'en ai une ici aussi. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je vois ? Voilà. Donc, là, voilà. Alors, en fait, ça fait vraiment tout ça. Voilà, voilà. Donc, là, ensuite, ce que j'ai à faire, je vais aller prendre rendez-vous chez mon dermatologue. Et je vais lui demander une préparation. Parce que je sais qu'il existe pour le Mélasma une préparation spéciale de Mélasma pour faire partir les tâches. En sachant qu'il faut vraiment vous protéger. C'est hyper difficile à partir, à faire partir ces tâches. Et en plus, je sais même pas si ça part, d'ailleurs. Franchement, honnêtement, je sais même pas si ça part. Mais, voilà. Je vous dis, vous êtes hyper nombreux à me suivre et vous êtes hyper jeunes. Et franchement, suivez mes conseils. Ne vous mettez pas de la graisse. Ok, on veut tous être bronzés en revenant de l'été. Moi aussi, je disais, je veux qu'en revenant de l'été, je dise aux gens, ben, je suis vraiment partie en vacances. Je reviens de vacances et tout. Même si je partais pas en vacances, je me mettais dans le jardin. Je bronzais. Je disais, il faut vraiment que les gens, ils croient que je suis partie en vacances. Hop. Graisse à traire toute la journée. Huile d'olive, citron toute la journée. Et voilà. Et je me faisais lézarder. Ben, regardez le résultat. Franchement. Je vous montre là. Mais, regardez. Bon, encore, c'est pas très moche sur les épaules. Mais j'en ai aussi sur les épaules. Donc, voilà. Écoutez-moi. Et c'est pas parce que vous allez mettre de l'écran total que vous n'allez pas bronzer. Je vous le dis. Même si vous mettez de l'écran total, vous allez bronzer. Juste que vous n'allez pas cramer. Vous n'allez pas brûler votre peau. Mais vous allez bronzer. Donc, et puis en plus, vous ne pellerez pas. C'est-à-dire qu'après avoir bronzé, vous ne pellerez pas comme un serpent. Le truc tout moche là où après l'été, on est tout pelé là, que c'est vilain. Et bien, vous ne pellerez pas non plus. Donc, écoutez les conseils de Tata Tisha. Et vous serez, voilà. Vous serez vraiment... Vous me remercierez quand vous aurez vieilli. Voilà. Donc là, je vais vous laisser là parce que ça fait 15 minutes que je parle. Putain de merde. 15 minutes que je parle. Bon. Ben voilà. Si vous avez des questions et si vous avez, pareil que moi, le mélasma, s'il vous plaît. Dites-moi... Dites-moi... Ce que vous avez fait. Bon, là, je pense que je suis bien équipée. Donc, on va voir. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des vidéos. Voilà. Ben, c'est tout. Et puis, sur Snap et sur Instagram aussi, évidemment. Bon, allez. Je vous fais des bisous. Ah, il faut que je me... Je ferme les yeux pour me démaquiller. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage MFP.